Bienvenue sur Encaisse la croûte. Aujourd'hui on va vous proposer une autre recette de galette, une galette qui peut plaire à ceux qui n'aiment pas forcément la frangipane, mais avec une bonne pâte feuilletée quand même. En effet, aujourd'hui on vous propose la recette de la galette aux pommes. Alors le pas à pas c'est maintenant et c'est parti ! Pour une galette, vous aurez besoin de pâte feuilletée, d'un oeuf, de beurre, de sucre en poudre et de pommes. On commence par réplucher les pommes. On a choisi la variété Boscop, une pomme à cuire et qui sera donc idéal pour faire de la compote. On vient ensuite les évider. On vérifie bien qu'on a tout le coeur, tout le tronion de la pomme et les pépins. Et on va la couper en gros dés. On commence alors la cuisson de la compote. Dans une casserole, on verse bien sûr nos pommes, le sucre en poudre, une partie du sucre en poudre, donc une cuillère à soupe ici et de l'eau. Et on va commencer à faire compoter ça sur le feu moyen. Voilà, on voit que nos pommes ont commencé à bien compoter. On baisse légèrement le feu pour ne pas que ça accroche au fond de la casserole et on laisse encore cuire. Voilà, on voit qu'on a obtenu une compotée de pommes dans laquelle il reste encore quelques morceaux. Alors pour la rendre lisse, on va la passer au mixeur. Voilà, maintenant que la compote est bien lisse, on va la remettre dans la casserole et on va la faire sécher un peu sur le feu. Alors pour qu'il y ait un petit peu de mâche dans la compote, dans la tarte, on va aussi faire une deuxième préparation de pommes. Donc on va peler les pommes évidemment, faire comme tout à l'heure, les couper, mais on va les couper plus fins, on va les tailler plus fins. Donc là, on vient faire des dés relativement réguliers. Ensuite, on va les faire caraméliser. On va les cuire un petit peu moins longtemps quand même parce qu'on n'a pas envie que ça parte en compoté comme l'autre, mais ça va être l'occasion d'avoir une deuxième texture dans la galette. On passe à la cuisson donc des petits dés de pommes. On est venu mettre donc du beurre sur une poêle qu'on va faire fondre. Et quand il deviendra mousseux, on pourra ajouter les pommes et le reste du sucre. Voilà, le beurre est fondu, il est assez mousseux, on va ajouter les pommes, le sucre. On va venir mélanger, on va petit à petit obtenir une petite caramélisation. Donc, il y aura un peu de réduction sur les pommes et surtout de la caramélisation. Voilà, là, les pommes sont pas mal cuites, elles deviennent fondantes vraiment. Donc, n'hésitez pas à les goûter, à voir quand est-ce que c'est prêt. Là, on va arrêter parce que sinon, après, on va avoir également de la compote sur cette partie-là et c'est pas ce qu'on recherche. À présent, on vient étaler de la pâte feuilletée, pâte feuilletée maison. Vous pouvez retrouver la recette sur notre chaîne, la recette de la pâte feuilletée inversée. Mais évidemment, vous pouvez utiliser une pâte du commerce. On détaille deux disques, donc un plus grand avec l'extérieur du cercle. C'est celui qui viendra au-dessus. Et puis, pour le cercle du dessous, le disque du dessous, on est venu à l'intérieur du cercle pour le détailler, pour avoir un disque légèrement plus petit. Et voilà nos deux disques de pâte. La compote a refroidi. On va la transvaser dans un cul de poule. Puis, on y ajoute la brunoise de pomme. On mélange une première fois pour ajuster la quantité. On va en mettre encore un peu pour avoir un peu de mâche, mais ce sera bon. On vient garnir notre fond de pâte avec la compote. Et on va vire l'étaler jusqu'à 2-3 cm du bord maximum. On n'oublie pas d'y insérer la fève. Ce sera une fève du Vendée Globe. On la recouvre de compote. On humidifie les bords de la pâte avec de l'eau. Et puis, on va venir souder notre galette. Et on recouvre avec le second disque de pâte. On vient souder en pressant d'abord avec les doigts. Et avec le dos d'un couteau, on vient chiqueter la pâte. Pour que la pâte soit joliment dorée, on va venir appliquer de l'œuf battu. Donc nous, cette fois, on a choisi de la passer au frais juste après l'avoir badigeonné. On remettra une deuxième fois de l'œuf, puis on fera le motif. Mais sinon, vous pouvez tout de suite faire le motif et la mettre en cuisson immédiatement. Le four est en train de préchauffer. Donc là, on va venir décorer la tarte dans quelqu'un d'autre motif par rapport à ce qu'on avait déjà fait. Ici, on va venir faire des courbes. D'abord, plus large. Et à l'intérieur, on va refaire des courbes. Ici, comme ça. Voilà. Et puis, on va faire la même chose partout. On va faire une cheminée ici pour éviter que la pâte et la tarte, la galette ne gonfle trop. On va y placer une petite cheminée pour maintenir l'ouverture, tout simplement. Et ça part en cuisson. On va profiter du mois de janvier pour continuer à explorer d'autres recettes de galettes, la couronne des rois, la galette d'Inkerquoise, et peut-être d'autres encore. Alors, pour ne rien manquer de toute l'actualité, donc Assia Croute pour cette nouvelle année, YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501